salut à tous donc aujourd'hui qu'est ce qu'on va se faire on va se regarder un petit rush sur triplantante donc je suis en compagnie de bascaniche et de ivans bon que les inconnus bref on fonce dedans donc oui retenir tout ce qui est très 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 closer donc je ne sais plus si c'est un allié oui voilà donc dès le départ de la partie en fait mon allié se rend ce qui me laisse de nouveaux dépôts pour approvisionner tout mon côté donc là ici construction de casernes immédiate je suis donc américain dans une petite pause je suis américain donc faisons un petit calcul savon ce qui est déjà très dur pour certains mais bon je veux faire de l'infanterie lourde l'amélioration coûte 25 dollars si j'avais pris russe les unités se fabriquent vraiment à la chaîne très rapidement comme on a pu voir dans des vidéos précédentes mais voilà l'amélioration est lente et coûte 50 dollars s'il fait que à 5 dollars l'unité ça fait globalement en début de partie 5 infanterie lourde de plus que l'ennemi évidemment s'il développe l'amélioration s'il ne fait pas que des petites infanteries donc déjà là en prenant ce choix là je m'assure d'un nombre un peu plus conséquent d'infanterie au départ donc là l'ennemi ne cache rien moi non plus d'ailleurs donc deux casernes pour augmenter la rapidité de l'amélioration et de la création d'unités par la suite une troisième même deux dépôts de ma part mon allié qui est très défensif avec ses bunkers ici même un bunker au centre de la carte donc là avancer de l'ennemi alors une pionnière on ne sait pas où elle va donc là on voit déjà mes 10 infanteries moi je dois avoir une dizaine sortir à la chaîne paf 40 points d'un coup ça c'est pas du tout malin de l'ennemi je vois même pas pourquoi il a franchi ça alors ensuite à ce moment là et à ce moment là précis c'est un peu le point de non retour si je pourrais appeler ça en fait si on regarde la carte nous sommes vraiment côte à côte il ya un seul passage c'est la ville donc soit je bloque la ville avec un maximum d'unités d'infanterie et donc j'empêche l'ennemi de passer et par contre le vrai danger là dedans c'est que ça finisse en gros combat d'artillerie artillerie pan 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 même les artilleries légères et moyennes on pourrait se détruire les QG facilement mais ce n'est pas ce que je vais faire j'ai pas envie d'une guerre d'usure d'une guerre longue alors on va plutôt rusher déjà déjà un nombre assez conséquent d'infanterie donc là je prends pas de risques franchement apparemment pas de silence radio d'activer chez l'ennemi voilà donc qu'est ce qui nous sort une artillerie moyenne il n'a même pas pris le temps de sécuriser la ville il a déjà fait une artillerie donc voilà je subis le feu donc voilà perte d'unité blitz on fait vite on fait vite on fait vite surtout que oui si je perds une unité tous les deux tirs va falloir faire vite hop dépôt capturé il me reste 5 unités ou 6 si je ne me trompe pas 6 voilà artillerie atteinte il envoie une autre pionnière qui se fait détruire un sapier donc là le canon est obligé de fuir il n'avait vraiment aucune défense d'infanterie immédiate il a pris que des armes à longue portée en fait donc là j'avance le QG maintenant super on va pouvoir s'étendre une petite reconnaissance au centre une reconnaissance ici aussi donc là de ce côté là je fais pareil des infanteries un gros paquet il se rend non il se rend pas c'est que j'ai pris tous ces bâtiments en fait il n'a plus aucune unité donc pour l'instant c'est un moment donc assez calme donc en face là on peut voir aéroport ennemi mais c'est vraiment son seul bâtiment majeur là l'ennemi est totalement dissimulé voilà deux bunkers donc là il va à peu près nous oui au revoir il va ouais commencer à bombarder s'il peut mais bon je sais pas s'il va s'en sortir oui voilà bombardier à réaction il a fait vraiment du lourd et du coûteux c'est ce qui expliquera sa faible défense donc là nouvelle caserne avec les captures j'ai perdu quelques infanteries donc là il m'en reste que 4 vraiment et à vrai dire je n'ose pas tout à fait vraiment attaquer voilà un petit doute puis finalement je relance l'attaque donc ici les infanteries qui verrouillent la forêt au cas où on aurait une contre-attaque verrouillage de la ville idem une reconnaissance blindée très bon les reconnaissances blindées ça peut combattre les infanteries lourdes en combat 1 contre 1 du moment de ses talons de portée même plusieurs infanteries donc voilà là bombardement totalement à côté voilà il suffit de regarder là il se rend compte qu'il est à la bourre bombardement encore en arrière mon blizz me permet d'échapper au bombardement en fait c'est extraordinaire mais pourquoi pas et donc avec 4 infanteries je vais arriver à zigouiller tout son camp parce que monsieur n'avait évidemment aucune défense donc là la petite mauvaise surprise ça fait pas du bien donc c'est notre ennemi du nord là qui lui au moins s'est développé enfin il en a eu le temps Marc donc il a donc 3 dépôts à son actif est-ce que je prends les dépôts moi ? non ah ça c'est une ouais bon j'oriente plutôt mon argent vers la construction d'unités donc là le dépôt évidemment on peut peut-être aller plus vite donc là nouveau raid de bombardier Lancaster il ne peut pas s'en empêcher et je repère donc 2 unités d'infanterie plus un sapier donc là j'ai qu'une unité donc apparemment il n'a que de l'aérien pour l'instant donc autant mieux aller capturer le dépôt bombardement sur le QG le convoi y est passé là j'échappe de justesse au bombardement et je construis ma petite base de DCO pour me faire de l'anti-aérien forêt verrouillée et la route aussi je verrouille à peu près tout derrière moi au centre je commence un peu à avancer j'ai pris le dépôt ici voilà il n'a plus qu'un dépôt peut-être un deuxième en activité ici en tout cas celui-là est entamé il essaie de se défendre face à mon allié celui-là lui il n'a pas pris de riche artillerie légère pas chère efficace face à des bunkers qui ne peuvent pas tirer car ils ne sont pas apportés sauf le petit bunker d'artillerie mais bon pas tellement méchant donc là mon allié va se prendre une grande branlée et voilà après niveau point c'est pas rentable du tout pour mon ennemi qui perd 30$ en fait là en en supprimant à peu près 20 à l'ennemi 20-25 donc là mon AA qui vient de sortir d'usine alors là c'est de la mobile c'est encore mieux franchement c'est le net plus ultra donc là ouais suicide de bombardier là mon allié est décidé à avancer ils se sont poussés un élan de courage à remarquer que dans tout ce roche en fait au final vraiment je n'ai fait que de l'infanterie c'est que maintenant que j'ose faire du char lourd Pershing et de là vraiment au début j'ai fait que de l'infanterie c'est vraiment la loi du nombre donc en points on domine plus que largement à peu près 4 fois plus de points donc là avec des chars moyens un peu bloqué par les bunkers anti-chars mais bon euh ouais un bombardier qui ressort faire le ménage heureusement il a prévu quand même de l'anti-aérien malheureusement les infanteries passent toutes mais bon en bombardier il en perd vraiment des tonnes et voilà il se rend finalement victoire donc il avait bien verrouillé la ville et je ne m'en étais pas du tout rendu compte à propos du nouveau groupe Steam c'est tout simplement pour ceux qui n'ont pas de compte Youtube en fait ils s'abonnent à ce groupe là et ils recevront les liens des nouvelles vidéos par annonce au bas de leur écran lorsqu'ils démarront Steam à nouveau c'est tout bon 5 13 12 13